Allahu Allah 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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu al-salam ala ashraf al-mursalin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec le grand imam Ibn Atta'e'la es-Sakandari, qui nous montre en relevant l'importance de la sincérité, nous dit « Tu n'aimes pas une chose sans en être l'esclave et lui, Dieu, n'aime pas que tu sois l'esclave d'un autre que lui. » Cette sagesse de Ibn Atta El-Laysakandari, elle fait écho à un propos, une réflexion du grand imam Aboul Qasem El-Junaid qui a dit ceci « Tu n'es pas véritablement son serviteur alors que quelque chose en dehors de lui te réduit à l'esclavage et tu ne saurais atteindre une complète liberté alors que tu n'as pas accompli entièrement tes devoirs d'adoration. » En d'autres termes, la liberté de l'être humain, elle se définit par son rapport à Dieu. Autant il est soumis à Dieu, autant il vit dans un rapport de servitude à Dieu, autant il est libre vis-à-vis des créatures de Dieu. Et s'il se détourne de Dieu, il se produit un phénomène inverse, à savoir qu'il va se soumettre d'une façon ou d'une autre à un objet dans la création, à un motif, à une intention qui va le détourner de sa vocation première, qui est l'adoration de Dieu. Donc cela signifie que dans cette réflexion, dès qu'un amour excessif s'empare de l'être humain et vient prendre, comme nous l'avons dit dans la sagesse précédente, la place qui ne revient qu'à Dieu seul, alors l'être humain se réduit à une forme d'esclavage, à la passion qui l'envahit. L'œuvre fondamentale de l'islam, c'est de libérer les êtres humains de ses passions, non pas en leur interdisant de profiter des joies de la vie, de goûter les plaisirs de la vie, mais l'islam nous enseigne à remettre chaque chose à sa place, et donc à ne pas tomber dans des formes d'excès, où ce qui est moyen devient une fin en soi. Consommer, vivre dans les plaisirs, tout cela peut nous entraîner à sortir de certaines limites et à transgresser. Et en fait, à partir du moment où l'être humain est envahi justement par cette idole qui va accaparer, envahir ses perspectives de vie, et bien il s'égare, il se trompe, il est enchaîné à cette passion. Le grand djihad, le djihad des nafs, le plus grand des djihad, des combats, c'est celui qui consiste à lutter contre cela en se tournant avec motivation, avec volonté vers Allah, à se débarrasser de ses chaînes. Autant, encore une fois, je suis soumis à Dieu, autant cette soumission me permet de me rapprocher de Dieu, de me libérer des chaînes de la vie, autant je m'écarte de Dieu, autant je verse dans des formes d'illusions, et le propre des idoles, c'est qu'elles sont périssables, c'est qu'elles relèvent justement d'illusions, c'est qu'elles n'ont pas l'attribut de l'éternité. L'homme qui désire aller dans le sens du bonheur, le bonheur ne peut être en vérité que lié à l'éternel, parce que le bonheur authentique, c'est quelque chose qui émane du cœur de l'être humain, le lien que j'ai avec Dieu, l'amour que j'ai de Dieu, le cheminement que je fais en cette vie, en agissant selon la volonté de Dieu. La destinée qui est la mienne, qui est un retour nécessaire à Dieu. Lorsque je suis lié ainsi à l'éternel, mon cœur s'épanouit, mon cœur comprend le sens de la vie. Il observe les choses auxquelles les hommes attachent tellement d'importance, avec un sourire qui lui fait prendre conscience qu'il y a là des formes d'égarement lorsque l'on vit pour vivre, lorsque la vie devient une fin en soi. La vie, c'est un moyen, c'est un chemin, mais la destinée finale, c'est le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut, par tous les moyens, nous libérer de ces chaînes. Et nous ne pouvons nous libérer de ces chaînes qu'en comprenant ce secret fondamental. Nous avons été créés pour adorer Dieu, pour aimer Dieu, pour nous soumettre à Dieu, pour être, oui, les esclaves, les serviteurs de Dieu. Il est notre créateur. Il a sur nous tout pouvoir. Et c'est quand on découvre l'éternel qu'on peut enfin goûter au bonheur éternel. Jézakumuna wa khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu, 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 allahu Merci.